Musique Nous nous trouvons confrontés en France à une situation qui devient de plus en plus pénible pour les gens comme moi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'incompatibilité qui s'est instaurée progressivement entre deux idées qui sont aussi essentielles et fondamentales l'une que l'autre, à savoir l'idée de liberté et l'idée de vérité. Il y a des gens qui soutiennent qu'aujourd'hui, pour être véritablement démocrate, il faudrait s'en prendre directement à l'idée même de vérité, enfin plus généralement à des idées comme celle de vérité, d'objectivité, de fait, etc. C'est intéressant de voir par exemple les intellectuels de gauche des années 30 qui étaient des chercheurs, des scientifiques, et qui travaillaient à l'éducation populaire, à donner aux classes ouvrières des outils pour travailler en faisant des livres, la mathématiques pour tous, la science assez accessible à chacun, alors qu'aujourd'hui, on voit des intellectuels qui, au contraire, essayent de désapproprier les outils, de retirer ces outils à ceux qui luttent. Et la classe business, la classe économique, elle, se contente et satisfaite de garder ces outils et n'a que faire des discussions sur y a-t-il ou non une vérité relative ou pas. L'important, c'est de maintenir ces travailleurs et les pauvres dans une position de soumission et de passivité. Jacques Boubresse, votre point de vue sur cette pathologie parisienne. J'ai un problème que Noam Chomsky n'a pas, évidemment. J'ai un problème que Musique